Musique Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la chronique d'un livre Un livre que j'ai adoré Un livre qui est un réel coup de coeur pour moi Un livre que j'ai terminé il y a deux jours Bref, je vais vous parler de La mer en hiver Écrit par Susanna Kersley Et publié chez les éditions Charleston Alors ce livre, si je devais le résumer en une phrase, ce serait Wow Wow Le livre pour moi c'est mon coup de coeur de l'année 2016 Enfin du moins des 5 premiers mois de l'année 2016 Parce qu'on n'est pas encore jusqu'à la fin quoi C'est vraiment un méga, giga, super gros coup de coeur Vous voyez quand je vous disais que je fais pas de plan C'est que même mes phrases ne veulent rien dire, elles sont pas françaises Mais tant que vous avez compris, je pense que c'est le principal Non sérieusement, ce livre c'est le meilleur livre que j'ai lu depuis au moins l'année dernière quoi Alors le meilleur pour moi, parce que vous savez il n'y a pas de compétition dans les livres Il n'y a pas de toi t'es le meilleur, toi t'es pas bien, toi t'es pas bon, voilà Ce livre, si vous regardez mes vlogs, j'en parle beaucoup parce que j'ai vlogué du début jusqu'à la fin de ma lecture sur ce livre là Donc je vous invite à aller regarder mes vidéos vlogs Mais si vous les regardez, vous savez que pour moi c'est un véritable ascenseur émotionnel On passe de la joie à la tristesse, à la colère, à la retristesse, à la joie, à la tristesse, à la joie, à la tristesse, à la joie Bref, pendant tout le livre, c'est juste comme ça Je, waouh, je suis vraiment, je suis bluffée Alors si vous voulez en fait je vous explique rapidement l'histoire C'est l'histoire De Carrie Parce qu'en fait je confonds un petit peu, vous allez voir C'est l'histoire de Carrie du coup qui est une jeune auteure de nos jours Voilà, qui écrit des livres Et qui décide d'écrire un livre sur les jacopites Les jacopites, donc dans les années 1700 Là c'est notamment l'histoire qui se passe en 1708 Et en fait le problème c'est qu'elle est en manque d'inspiration Voilà, chez elle, à Paris, elle est en manque d'inspiration Elle ne comprend pas L'histoire ne veut pas venir Et du coup lors d'un voyage qu'elle va faire en Ecosse Pour aller assister au baptême de la fille de son agent Vous savez son agent, celle qui s'occupe d'elle en tant qu'agent littéraire quoi En tant qu'auteur En assistant à ce baptême, en fait elle va passer devant le château de Selin Donc c'est un château en ruines Et elle va s'arrêter devant ce paysage Et là, elle va avoir l'inspiration qui va lui tomber dessus Mais elle n'est pas une inspiration un petit peu, enfin, une inspiration madame Genre, oh mon dieu ça y est, j'ai des dés du siècle Non, en fait elle va entendre les voix dans sa tête Les voix des personnages qu'elle va créer tout au long du livre Et en fait, ce n'est pas qu'entente des voix C'est qu'elle va vraiment, elle n'a plus le choix Elle doit les écouter Ça lui prend, ça prend possession de son corps Limite, j'ai envie de dire, elle est un petit peu possédée à ce moment là Et à chaque fois qu'elle entend les voix de ses personnages Il faut qu'elle écrive Et quand elle écrit, elle se rend compte Que tout ce qu'elle écrit, donc, qui sort de sa tête Qui sort des voix qu'elle entend dans sa tête C'est exactement ce qui s'est passé Dans l'histoire d'Ecosse Asselin en 1708 C'est juste un truc de fou Donc en fait, elle se rend compte que finalement C'est Asselin qui doit rester pour écrire son histoire Alors elle décide de louer un petit cottage en Ecosse De quitter Paris, en tout cas Pour le temps d'écrire ce livre Et en fait, donc, la propriétaire du cottage a deux fils Et elle va rencontrer ses fils Et il va se passer quelque chose avec ses fils Donc je vous en parle pas plus Je vous dis pas, parce qu'il se passe pas mal le jeu de toute manière Donc avec les deux fils Qui ont à peu près l'âge de Carrie Enfin, qui sont tous les deux adultes Ils ont la vingtaine quoi Et du coup, on va suivre deux histoires en parallèle Une histoire, donc l'histoire de l'auteur Qui écrit son livre Qui se passe des choses avec les fils du proprio Qui va rencontrer tout le village de Selin Parce que Selin c'est un petit village Une toute petite commune Quelque chose de très, vous savez, un petit peu Ouais, un village quoi Tout mignon, tout, voilà Et elle va rencontrer les personnages Qui vont l'aider à écrire son roman En lui apportant des faits historiques Qui se sont réellement passés Et comme je vous dis, à chaque fois qu'elle va découvrir des faits Qui se sont passés dans la réalité Parce que, à l'aide de recherches, de documents, tout ça Et bien elle se rend compte que Ah mince Mais c'est exactement ce qu'elle avait écrit Qui sortait de sa tête Pourtant elle n'a jamais regardé ses documents Elle est partie d'une fiction Elle part d'une fiction en parlant En partant de ce qu'on lui De ce qu'elle L'image désait dans sa tête Puis elle se documente Pour pouvoir faire en sorte que Sa fiction colle avec l'effet historique Et là elle se rend compte qu'absolument tout Même les personnages qu'elle a inventés Ont existé à cette époque Et là c'est vraiment le gros mystère Comment ça se fait tout ça C'est un mystère qui va perdurer Pendant tout le long du livre On n'a pas réellement de réponse Mais voilà On a quand même des réponses satisfaites Tout au long de l'histoire Comment dire On a cette histoire là Donc de l'auteur Mais on a aussi l'histoire du coup Qu'elle va écrire Parce qu'en fait On va suivre en même temps Bah Parce que c'est bien beau d'avoir une personne Qui te parle dans ta tête Pour te faire écrire l'histoire Il faut encore lire l'histoire Que l'auteur écrit Et donc nous suivons aussi cette histoire Donc qui se passe en 1708 En Ecosse À Selin Donc dans le même village Où se situe l'auteur Au moment où elle écrit Et en fait Ça va être l'histoire de Sophia Qui Va partir de chez elle Et va en fait Chez une de ses parentes Donc qui habite dans le château de Selin Parce qu'à l'époque Elle n'était pas en ville Et Elle va découvrir des choses Voilà Et c'est pas une époque Où ça se passait très bien C'est à dire qu'en fait C'est une époque Où on était en pleine guerre De toute façon Tous les faits historiques Sont expliqués dans le livre Mais si je vous en parle comme ça Vous allez avoir du mal à comprendre Le roi Jack Le roi Jack En Jack On dirait que je parle À la pire des carrières Le roi Jack A été chassé du trône Voilà Et c'est sa soeur Qui est Sur le trône Seulement En fait On a les Jacobites Donc les Jacobites C'est les personnes qui sont fidèles à Jack Au roi Jack Qui vont tout faire Pour que le roi Jack Revienne sur le trône Parce que pour lui Bah c'est le roi légitime Dieu a donné L'autorisation à Jack De régner Lorsqu'il a fait sa promesse Tout ça Donc c'est lui Qui devrait être le roi Et en fait Du coup on va avoir Des personnes qui sont Des espions Des clandestins Des Voilà Vraiment qui font ça Dans l'ombre Parce qu'ils n'ont pas le droit C'est interdit Sachant que la reine C'est Anne Qui vont tout faire Pour amener le roi Jack Sur le trône C'est une guerre vraiment Qui va éclater Dans le pays Qui va diviser Ceux qui sont pour la reine Anne Ceux qui sont pour Donc les Jacobites Pour le roi Jack Et en fait En pleine période de guerre De guerre comme ça De guerre civile Même on pourrait dire Et bah du coup On a Sophia Qui arrive chez Chez sa tante Enfin une de ses parentes Qui elle est Jacobite Et qui va participer Justement à Cette A ce plan Pour essayer de remettre Jack sur le trône Seulement du coup Elle va rencontrer Des personnes Et une personne Et une personne en particulier Qui va jouer un rôle Très important dans sa vie Dans sa vie Dans l'histoire Dans la romance Ce livre est en fait Une romance Même deux romances Une romance contemporaine Et une romance historique Donc vous l'aurez compris Une romance qui se passe A l'époque des Jacobites En 1708 Et une romance qui se passe De nos jours Avec Carrie Voilà Donc On suit deux histoires en une Voilà Si je puis dire Alors ce livre est quand même Assez gros Honnêtement c'est un bon pavé Il fait 440 et quelques pages C'est écrit Voilà Pas gros du tout Pas gros du tout Le livre est très grand En soi Donc il y a vraiment Beaucoup d'écrits Il y a vraiment Beaucoup de choses Il y a vraiment de quoi lire Il y a beaucoup Il y a beaucoup d'heures de lecture Parce que Même si moi je lis A fond à fond à fond J'ai quand même mis 4 jours je pense 3-4 jours Enfin Ou même 5 Pour lire cette histoire Mais en même temps honnêtement Ça vaut le coup Parce qu'on a deux histoires en une On a vraiment L'intégralité de l'histoire Écrite par Carrie Et on a l'histoire de Carrie Donc ça j'ai trouvé ça génial Ce que j'ai aussi Beaucoup adoré C'est que du coup L'auteur Du livre Donc Susanna Kersley Qui est l'auteur du coup De Carrie Qui elle-même Est l'auteur de Sophia N'est-ce pas Ça part un petit peu Loire Mais il faut comprendre À la fin Donc Avant ses remerciements Elle me parle des personnages Et là on se rend compte Qu'elle a fait toutes les recherches Qu'a fait en fait Carrie Pour pouvoir trouver Les informations sur Sophia C'est à dire qu'en fait L'histoire de Carrie C'est quasiment l'histoire de Susanna Au moins du point de vue De comment écrire le livre Après au point de vue des romances Je pense que c'est une fiction Mais En fait on se rend compte Que Carrie C'est Susanna Susanna Kersley Sa méthode de travail Donc comment écrire L'histoire des Jacobites Parce que c'est une véritable histoire C'est pas juste un Cette histoire historique Ce roman historique Qui parle des Jacobites C'est pas juste un accessoire Pour parler de l'auteur Non Pour parler de Carrie Non c'est vraiment Une histoire à part entière Très importante Pour la vie de Carrie Et du coup C'est pas du tout un accessoire C'est pas du tout juste pour dire Voilà Carrie elle est auteur Donc elle a écrit ce livre là On va vraiment être A fond dans cette histoire là Et c'est vraiment Enfin moi j'étais Ouf C'est je crois qu'entre l'histoire de Carrie Et l'histoire de Sophia De Sophia C'est vraiment l'histoire de Sophia Qui m'a le plus bouleversée Même si l'histoire de Carrie C'était vraiment pas mal Mais du coup Enfin moi je trouvais ça génial De me dire Voilà comment est-ce que Une auteur qui écrit Un livre historique Donc que ce soit dans ce livre là Ou dans tous les autres livres Comment est-ce qu'elle fait De plus On apprend T'as de choses sur l'histoire Enfin je veux dire Moi honnêtement J'aurais été au lycée Mes cours d'histoire On me les aurait racontés Sous cette forme là Je peux te dire Que j'aurais eu La meilleure note au bac Que possible J'étais à fond dans l'histoire Et ça m'a permis d'apprendre Énormément de choses Sur une période en plus Que je connaissais pas forcément Enfin 1708 C'est la Highlanders J'ai oublié de préciser Mais il y a des Highlanders Parce que ça se passe en Écosse Évidemment Mais Ouais moi On se voit L'effet historique C'est pas quelque chose Qui m'intéressait de base Et là j'étais trop intéressée Et ça m'a Honnêtement Ça m'a Ça m'a grave inspirée Honnêtement La romance Enfin les romances Sont à couper le souffle Je peux vous dire Que moi qui suis amatrice de romance Et qui adore lire Ce genre de livre là Que j'en ai quand même eu pas mal C'est Ça fait rêver C'est une romance Qui fait rêver Mais en temps de guerre C'est pas forcément rêver Encore une fois Plus de pile Super Donc je suis encore obligée De finir avec mon téléphone C'est génial Je sais que ce livre Je n'oublierai pas avant Plusieurs années Je pense Je pense même Que je vais le relire Je sais déjà Que je le conseillerai A toutes mes amies Et je vous le conseille Fortement à vous Qui regardez cette vidéo Voilà Si vous aimez les romances Qui font pleurer De joie De tristesse De colère De déception De rejoie De colère De tristesse De rejoie De colère De tristesse Bref Vous aurez compris Si vous aimez ce genre de livre Qui vous fait passer par Tout un tas Un panel d'émotions Qui joue avec vos sentiments Avec votre coeur Parce que vous vous dites Mais non c'est fini Mais finalement c'est pas fini Mais non il va se passer ça Mais finalement ça se passe pas comme ça Bref Ce livre Il est génial Parce que moi Ce qui m'a le plus surprise C'est que Vu qu'elle s'appuie Sur des faits historiques Et bah elle connait déjà Ce qui s'est passé Finalement à la fin Donc quand on connait le passé Enfin Quand on s'intéresse au passé On sait déjà Ce qui s'est passé Pour eux dans le futur Vous voyez ce que je veux dire Et finalement non Et finalement non Même si elle se dit Ah bah tiens Je sais déjà Que ça va se terminer comme ça Ça se termine pas comme ça Et là à la fin On se dit Mais mon dieu Mais elle joue vraiment avec Enfin elle joue avec nos sentiments Avec nos nerfs C'est pas possible Et à la fin J'ai pleuré J'ai pleuré J'ai pleuré Bref Ce livre J'ai vraiment pleuré Ça se voyait pas sur mes vlogs Parce que moi Chaque fois je me souillais les yeux Avant de faire ma petite vidéo vlog Mais je peux vous dire Que ce livre Wow C'est le livre que je préfère Depuis le début de l'année 2016 Je vous en parlerai souvent Je ne peux que vous le recommander Je comprends mieux Pourquoi il y a marqué Que c'est le roman préféré D'Electrice Charleston Je suis Enfin je vois que les bons côtés Que les côtés vraiment merveilleux De ce livre là J'ai pas trop envie de vous spoiler Donc je vous raconte pas non plus Trop de choses Les points négatifs honnêtement Bah j'ai pas en cherché J'en trouve pas quoi Les points négatifs Bah on aimerait bien voir une suite Et je pense qu'il y aura pas de suite Voilà c'est ça Le seul point négatif Que je pourrais dire Pour ce livre là Enfin voilà Du coup Moi je peux que vous Recommander de foncer Lire ce livre Il m'a Il m'a Il m'a Il m'a rendu fou Si vous regardez Mes premières vidéos vlog Vous verrez que j'ai filmé Mon premier vlog de ce livre là Au chapitre 3 A ce moment là Déjà je disais Waouh C'est un livre de fou Merveilleux J'adore Je kiffe J'aime quoi Et bah c'est J'ai exactement le même avis 400 pages après C'est exactement pareil J'avais beaucoup d'attente Sur ce livre Au début du livre En fait vous avez Pendant deux pages Des extraits de chroniques Faites par des lectrices Bref on a plein de blogs Enfin de chroniqueuses Qui ont parlé de ce livre Et du coup Elles ont tellement fait des loges Que moi j'attendais un truc de fou Donc je remercie une fois encore Les éditions Charleston Pour m'avoir envoyé ce livre Et franchement Foncez les yeux fermés En tout cas je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis à bientôt Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo